Musique Au sommaire, Grand-Cru Mandelberg, le domaine Ardweg, un petit objet rigolo et pour finir mon coup de cœur ce soir, un très joli Côte-du-Roussillon-Village. Et aujourd'hui vous nous amenez sur la colline de Mitalvir, c'est cela ? Exactement, pour le Grand-Cru Mandelberg, Mandelberg veut dire la colline des Amandiers. C'est un Grand-Cru qui a une petite surface, seulement 20 hectares. Il a été classé parmi les sols argilocalcaires et il bénéficie d'une très belle exposition qui est une exposition plutôt sud. Particularité de ce terrain Valéry ? Alors c'est un sol qui est plutôt brun, calcaire, mais avec de nombreux galets. Du coup ça permet d'avoir une bonne pénétration du système racinaire dans le sol. Après comme je vous disais, c'est un argilocalcaire, donc il y a une forte proportion d'argile et l'argile a la particularité d'avoir une bonne rétention en eau. Et cette rétention en eau permet d'avoir une belle alimentation, notamment pendant la période estivale. Donc une terre quasi idéale ? Quasi idéale. Une petite anecdote peut-être ? Petite anecdote, mais assez intéressante. Selon la légende, Charlemagne aurait, on va dire, passé par Mitalvir, notamment sur la colline du Mantenberg. Lorsqu'il allait en Italie, il s'est arrêté pour se reposer et puis lorsque la caravane est partie, ils ont retrouvé sur le sol une multitude de petits coquillages assez particuliers. Et les gens du coin trouvaient que le présage pouvait être un peu dérangeant et donc ils ont pris les coquillages qu'ils ont enfouis dans le sol. Et quelques temps plus tard, ils sont sortis des amandiers. Sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les vins ? Alors les vins, c'est le Gewürztraminer qui a une plus grande surface, qui est plantée, puisque 54% de ce Grand Cru est planté en Gewürztraminer. Ça donne des vins qui sont amples, qui ont du volume, qui ont du gras. Et même si c'est des vins généreux, ils ont toujours beaucoup d'élégance, de très grands Gewürztraminer à découvrir sur ce Grand Cru. Il n'y a pas de blancs secs ? Il y a des blancs secs, il y a d'autres cépages, mais le Gewürztraminer représente 54% de la surface plantée. Une adresse à nous conseiller ce soir ? Alors le domaine Hartweg, domaine familial de Béblenheim, on a rencontré Franck Hartweg. On regarde. Je pense que ça va être le Gewürztraminer et le Riesling, surtout, qui vont donner des vins puissants et élégants. L'accord idéal, je pense que ça va être des noix de Saint-Jacques flambées au Calvados, ça va être extra. Le Mandelberg est un terroir qui est excentré des collines sous-vaugiennes, et donc c'est assez rare de trouver ça en Alsace. J'adore le Côte-de-Rhône et surtout le Chinon d'Hervé des Bourdes. Pour ma destination fétiche, ça serait l'Afrique du Sud. Pour mon pêcher mignon, c'est les flysnackas de ma grand-mère. Ah, là, on est à peu près tous d'accord. Je crois, Valérie, que vous avez l'objet de la semaine et un petit challenge. Un petit challenge pour Mathieu. Petite vengeance personnelle. Voilà. Donc, je vous avais déjà présenté... Il est pointu, là. Exactement, c'est des petites épingles. Je vous avais déjà présenté la saison dernière un petit objet. En fait, il vous faut un petit bouchon et quelques épingles qui vont vous permettre de faire un personnage. Cette année, c'est une nouvelle édition, une nouvelle collection qui va plaire forcément aux enfants, mais aux grands-enfants. Donc, je vais laisser le soin à Mathieu de réaliser le petit personnage. Donc, les épingles, le bouchon. Et voilà, bonne expérience. Débrouille-toi. Et pendant ce temps ? Et bien, pendant ce temps, je vous présente mon coup de cœur. Alors, tournez-le un petit peu, l'étiquette. Voilà. Donc, le coup de cœur, on va en Languedoc-Roussillon pour un Côte-du-Roussillon-Village. Comment Mathieu, il s'est entraîné. Comment il va super vite. Voilà, ça sent le gars qui a les regards. On n'agresse pas ses collaborateurs. Donc, le domaine, c'est une vin calvaire. On est sur un millésime 2014. Il porte un très joli nom. Ça s'appelle l'Amourette. C'est une cuvée qui est issue de deux cépages. 60 % Mouvèdre et 40 % de Grenache Noire. Le nez est très expressif sur le réglisse. Également, les notes de cacao, de fruits rouges, un peu épicés. En bouche, c'est un vin qui est ample, qui est sur le fruit et les épices. Les tannins sont soyeux, c'est harmonieux. Avec une belle finale minérale qui amène énormément de fraîcheur. Très jolie Côte-du-Roussillon-Village à découvrir. Et à un prix ultra sage. Un coup de cœur rapicurien. Ah oui, un coup de cœur rapicurien. Le vin de l'été. Mais comment vous faites ? Vous allez voir les vignerons ? Vous leur dites, trouvez-moi, mettez-moi votre petite pépite que je les... Non, on sélectionne des vignerons. On demande évidemment à goûter plusieurs cuvées. Et on sélectionne les cuvées qui nous semblent typiques de l'appellation. Et qui correspondent aussi au goût des consommateurs actuels. Vous savez qu'en bon pragmatique, je demande souvent le prix des choses. Là, on est dans les 11 euros. 11 euros pour un très joli petit vin. Pas petit vin. Un très joli vin, digne de son appellation. Et vraiment, ça sort des sentiers battus. C'est une appellation à découvrir. Côte-du-Roussillon-Village. Voilà, pendant ce temps-là. 5 euros de plus. Vous avez un objet de la création personnelle qui est magnifique. Valérie vous dédicace. Je le pose sur son épaule. Voilà, exactement. Donc la nouvelle série. Alors c'est mieux de le mettre comme ça. Donc c'est la série des dinosaures. Donc c'est un petit diplodocus. Voilà, restez comme ça le temps qu'on fasse un petit plan. Parce qu'il est beau le temps de rappeler que Apicurien, c'est un site internet sur lequel vous pouvez retrouver le meilleur des vins que nous présente très régulièrement tous les jeudis d'ailleurs. Valérie Zago. Et je rappelle que la vie d'alcool est dangereuse pour la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada